On a beaucoup de points pour lesquels on fait grève, surtout que ça fait 20 ans qu'on maltraite l'enseignement. On fait grève parce que ras-le-bol d'aller chercher les sous au sein même de l'enseignement en prétendant qu'il y ait des écoles riches alors que franchement c'est une ineptie de parler d'écoles riches ou d'écoles pauvres. On évite de refinancer l'enseignement ou en tout cas on l'oublie allègrement. Nos salaires n'en parlons pas, on ne les refinance jamais, jamais d'augmentation. Avec le prix de la vie qui augmente, on est toujours lésés et de plus en plus. Mais surtout, on n'incite personne à venir prendre la relève. Les enseignants sont de plus en plus âgés, pas de jeunes, on n'aide pas les jeunes profs dans l'enseignement. On encadre de moins en moins bien les jeunes et donc pour toutes ces raisons-là, il faut absolument qu'on fasse en sorte de se bouger pour que l'enseignement soit revalorisé, refinancé. Et il y a aussi tout le problème des fins de carrière, l'aménagement de fin de carrière qui n'est pas prévu. Je crois que si la ministre ne décide pas enfin à nous écouter, les mouvements vont finir par se durcir, je l'espère. Et les gens en ont assez. De toute façon, la grogne se fait sentir à tout niveau. Avec le nombre de projets, de nouveaux projets, de nouveaux décrets qui n'ont aucun sens et qui sont mis en place, les gens vont finir inévitablement par se rebeller d'une façon ou d'une autre. Et puis de toute façon, il serait temps que les parents se décident à bouger avec nous parce que s'ils ne se rendent pas compte que l'enseignement devient de piètre qualité, et non pas à cause, ni de leurs enfants, ni des enseignants, mais bien de nos gouvernants qui ne veulent pas les mettre les moyens pour qu'on arrive à faire autre chose, je crois qu'on peut fermer les écoles tout simplement et faire une société où on aura des bons petits soldats pour les patrons et puis c'est tout. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada